comment devenir maître artisan vous êtes artisan certifié et vous souhaitez passer au stade supérieur si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous êtes sûrement arrivé à un point dans votre carrière où vous avez suffisamment d'expérience et de savoir faire pour prétendre à une distinction et ben vous pouvez le faire en devenant maître art je vais vous expliquer comment on fait en fait tout simplement si vous n'êtes pas au point sur ce terme vous pouvez vous demander quel est ce titre à quoi il sert mais surtout comment l'obtenir c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans un instant on commencera par en parler mais avant nous sommes en direct justement je vous le disais avec laurent obel gérant de couvreurs occitan bonsoir près de toulouse gérant d'une pme a choisi lui d'exaucer les voeux de ses salariés quels sont les avantages de devenir maître artisan comment est-ce perçu par la clientèle quelles sont les procédures de demande de ce titre dans cette vidéo je vais vous parler de cette thématique dans son ensemble en passant par les avantages que ça représente les conditions pour prétendre au titre jusqu'au processus complet pour l'obtenir j'en profite pour faire une petite pause pour vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne youtube juste en dessous de la vidéo merci si vous êtes déjà abonné et bien ça me fait plaisir et si vous ne voulez rater aucune de mes publications vous pouvez aussi activer la cloche des notifications comme ça vous serez notifié dès que je poste une nouvelle vidéo voilà je poste donc chaque semaine des vidéos de conseils et du contenu normalement instructif je l'espère en tout cas destiné aux artisans pour les accompagner dans leur projet d'entrepreneur rien d'ailleurs j'ai prévu de vous parler d'un autre statut à la fin de cette vidéo qui sera un réel atout pour vous si vous souhaitez prétendre au statut de maître artisan donc on se donne rendez vous pas tout à l'heure pour le découvrir soyez attentif alors la reconnaissance à savoir faire c'est toujours un gage de qualité et un signe de confiance facilité en fait tout simplement pour les clients deux raisons pour lesquelles si vous êtes artisan et que vous remplissez les conditions pour aspirer au précieux titre de maître artisan vous devriez absolument le faire ce titre c'est une distinction qui témoigne de la qualité de votre travail du savoir faire que vous avez acquis manifesté et transmis vous permettant d'être distingué et reconnu par vos pairs en d'autres mots le titre de maître artisan représente la plus haute distinction dans le domaine de l'artisanat dans le secteur de l'artisanat il existe plusieurs diplômes ou formations qui permettent de travailler comme artisans mais les maîtres artisans sont souvent des chefs d'entreprise qui ont valorisé leur savoir-faire et leur activité pendant plusieurs années et bien souvent et bien souvent pardon former des apprentis et transmis on va voir maintenant dans le détail les avantages à devenir maître artisan vous l'avez compris le premier avantage c'est indéniablement le prestige de la reconnaissance accordée l'obtention de ce titre vous permet d'affirmer et réellement valoriser votre savoir-faire professionnel acquis au terme d'efforts de travail et de temps par ailleurs ça peut également vous valoir d'être reconnu comme un expert dans le domaine ce qui vous aidera évidemment bien évidemment à sortir du lot plus facilement que la concurrence le deuxième avantage c'est qu'il y a un fort impact aux yeux des particuliers comme des professionnels et donc ça renforce la relation client vous vous en doutez il est plus facile pour un client de faire confiance à un maître artisan pour les aptitudes quand les aptitudes sont certifiées par un titre honorifique officiel plutôt qu'un entrepreneur ou un artisan classique tout simplement parce que c'est plus rassurant pour un client en quête d'une bonne qualité de travail de solliciter un professionnel aguerri dont le titre sonne comme une garantie d'expérience et d'expertise dans le domaine c'est c'est à dire en fait un gage de sérieux et de fiabilité tout simplement alors on a parlé des principaux avantages à présent je vais vous expliquer la différence entre le titre d'artisan et de maître artisan de manière assez logique je vais commencer par vous parler du titre d'artisan pour reprendre la définition quand on parle d'artisan ça renvoie un chef d'entreprise indépendant qui assure la responsabilité de l'entreprise d'ailleurs c'est également possible qu'il partage cette responsabilité avec son conjoint et c'est peut-être d'ailleurs votre cas on l'écrit avec un à majuscule puisqu'il s'agit d'un titre officiel qui obéit à une réglementation en ce qui concerne le statut juridique de l'artisan il y a des conditions essentielles qui sont nécessaires pour travailler en tant qu'artisan officiel et être reconnu en tant que tel la première c'est que l'activité professionnelle de l'artisan doit être liée à la fabrication la transformation la réparation les prestations de services dans le domaine de l'artisanat etc ensuite au moment de la création de son entreprise l'artisan ne peut pas employer plus de dix salariés par ailleurs il ou elle se doit d'être économiquement indépendant les tâches exercées par l'entreprise ne doivent pas être pour le compte d'une autre entité morale ou physique et la dernière condition c'est que l'artisan se doit d'être immatriculé au registre des métiers et cette inscription elle se fait auprès des chambres des métiers et de l'artisanat sous dépôt d'un dossier en dehors de ça chaque artisan possède une carte professionnelle qui atteste de son inscription au registre des métiers et de l'artisanat pour le chef d'entreprise artisanale cette carte permet d'avoir le statut professionnel d'un artisan reconnu c'est une sorte de garantie de savoir-faire le label qualité artisan qui vient donc avant le titre de maître artisan cette carte permet également d'attester de la maîtrise des gestes professionnels et des règles de sécurité lors de l'exécution des tâches et de répondre aux obligations d'assurance de l'entreprise est aussi très important de différencier votre entreprise des autres entrepreneurs non déclarés rapidement on va faire le tour des conditions pour prétendre à ce titre tout d'abord il faut savoir que le statut d'artisan est choisi lors de l'immatriculation à la chambre des métiers et de l'artisanat c'est une reconnaissance professionnelle mais pour que ce soit validé le demandeur doit remplir des conditions suivantes la première chose c'est d'être titulaire d'un diplôme spécifique au minimum un CAP ou un BEP selon le métier et à défaut à défaut d'un diplôme il faut posséder un titre équivalent homologué auprès du répertoire national des certifications professionnelles ensuite il faut être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle et enfin avoir au moins une expérience professionnelle de trois ans dans un métier d'artisanat vous devez savoir et vous le savez peut-être mais il existe plusieurs statuts liés à l'artisanat le statut d'artisan d'art le statut d'artisan photographe le statut d'artisan commerçant et celui qui nous intéresse aujourd'hui le titre de maître artisan alors concrètement voilà comment aspirer au titre de maître artisan c'est un titre qui n'est pas ouvert à tous puisqu'il faut au préalable remplir un certain nombre de critères deux cas sont possibles si vous avez un diplôme vous devez être immatriculé au répertoire des métiers être titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme équivalent avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le métier pour lequel vous êtes diplômé mais aussi avoir des connaissances en gestion psychopédagogique qui correspondent à celle du détenteur du brevet de maîtrise en revanche si vous n'avez pas de diplôme vous devez absolument être immatriculé au répertoire des métiers depuis au moins dix ans est justifié d'un savoir-faire reconnu dans le domaine de l'artisanat ou de la participation à la formation dans le domaine bien évidemment dans votre requête vous devrez apporter les documents justificatifs pour prouver tout ça pour faire la demande du titre de maître artisan vous devez soumettre votre requête auprès du centre de formalité des entreprises le cfe de la chambre des métiers de l'artisanat de votre localité qui se chargera de vous transmettre un dossier que vous remplirez et déposerez en plus de la fiche d'information à remplir dans ce dossier il faudra ajouter vos justificatifs d'expérience ou de diplôme une lettre de motivation attachée à votre demande et de manière plus générale tous les éléments qui peuvent justifier ou attester une formation dans le domaine de l'artisanat après le dépôt de votre dossier sachez qu'il y a un processus d'attribution réparti en plusieurs étapes jusqu'à la remise du titre proprement dite l'étape 1 c'est la demande du titre de maître artisan auprès du cm ad qui consiste à l'enregistrement de la demande puis à l'analyse de la constitution du dossier ensuite le cm ad accuse réception du dossier et demande des pièces complémentaires si nécessaire pour l'étape 2 il faut rentrer en contact avec la crma et sa commission il y a ensuite un délai de dix jours ouvrables au cas où le dossier est complet à l'étape 3 à présent c'est la commission régionale qui se réunit et vous devez savoir qu'il y a un délai de 45 jours ouvrables pour statuer à compter de leur sassine à la cm ad cette troisième étape elle passe par le recueil obligatoire de l'avis d'un expert de la crma puis par la réunion de la commission régionale pour statuer sur toutes les demandes de titres et enfin par la commission de leurs décisions aux artisans demandeurs la dernière étape la quatrième c'est celle qui vous intéresse le plus c'est la remise effective du titre par la cm ad d'ailleurs la remise du titre et des logos le logo maître artisan donc elle a lieu lors d'une action événementielle et initiée par le cm ad pour marquer le coup évidemment pour terminer je vais comme promis vous parler d'un statut qui est parfois associé à celui de maître artisan si vous ne si vous l'avez ça pourra jouer à votre faveur ce statut c'est celui de mac qui veut dire maître d'apprentissage confirmé si vous vous souvenez quand on parlait des conditions pour prétendre au titre de maître artisan on a évoqué le fait qu'il fallait avoir formé un certain nombre d'apprentis donc même si le statut de mac n'est pas impératif pour être maître artisan il peut être un réel atout pour vers l'obtention du titre puisqu'il prouve vos capacités pédagogiques et tout comme le thème de le terme pardon de maître artisan l'expression maître d'apprentissage confirmé est apparue suite à la forte volonté de valoriser les compétences du maître d'apprentissage donc il existe également des critères précis pour l'obtenir rapidement ces critères sont d'avoir une expérience dans le métier justifié d'au moins cinq ans de justifier d'une expérience professionnelle de deux ans en tant que tuteur d'un jeune possédant un contrat d'apprentissage et ou tout autre contrat d'inscription en alternance et d'avoir du savoir faire et des compétences avérées en tutoriel et pédagogique voilà cette vidéo est maintenant terminée maintenant vous connaissez tous les avantages et les conditions et les étapes de la procédure pour devenir officiellement maître artisan et obtenir cette distinction de taille pour votre carrière en attendant si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo pour me montrer votre soutien tout simplement comme d'habitude vous pouvez également la partager pour aider peut-être d'autres personnes qui hésitent peut-être à sauter le pas et à demander le titre en fait tout simplement merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous dis à la semaine prochaine bye